On va s'intéresser au pape François une fois de plus, oui, mais là c'est très justifié, figurez-vous, parce que ça fait un an qu'il est sur le trône de Saint-Pierre, comme on dit familièrement, pas de célébration prévue, et puis de toute façon, ça pourrait coûter trop cher, car il a beaucoup insisté là-dessus, entre autres choses. Et c'est cet aspect des choses donc sur lesquelles nous allons revenir avec Renaud Bernard. Le pape dénonce ce qu'il appelle, je le cite, la tyrannie de la finance. C'est un des marqueurs de cette première année. Alors vous allez voir que pour allier le geste à la parole, le pape François a rencontré l'un des symboles, pense-t-il, de cette économie financière. Là c'est l'ancien trader Jérôme Kerviel qui était impliqué, vous savez, dans l'affaire de la Société Générale. Pourquoi a-t-il choisi d'inviter cet homme-là ? C'est très caractéristique ça. Bonjour Renaud. Bonjour William, absolument. Vous savez, depuis qu'il est devenu pape, il y a exactement un an, pas un mois, sans que François n'ait dénoncé cette économie dématérialisée, mathématique, la finance, la spéculation, à tel point d'ailleurs qu'aux Etats-Unis, une partie de la presse l'a qualifié de marxiste, le pape avec le couteau entre les dents. Bon, lui s'en est défendu, bien sûr, mais il a toujours insisté sur ce point, à tel point qu'effectivement, il y a quelques semaines, il a reçu discuter avec Jérôme Kerviel. Pourquoi ? Eh bien parce que Jérôme Kerviel, pour le Vatican, c'est l'exemple de celui qui incarnait la machine qui travaillait de 6h à 1h du matin tous les jours, devant 6 écrans d'ordinateur qui maniaient des chiffres, c'est-à-dire totalement déshumanisé. Eh bien Jérôme Kerviel, 6 ans après, éreinté par l'affaire Société Générale, il est devenu un homme, un être humain. Comme vous allez le voir dans ce reportage réalisé avec Pierre-Olivier Casabianca. Ce jour-là, c'est une rencontre au sommet, entre deux hommes qui n'ont pas que leur prénom en commun. François Hollande l'a dit en campagne. Mon véritable adversaire, c'est le monde de la finance, tout le monde s'en souvient. Eh bien en face, le pape, lui, l'a écrit. Dans son premier grand texte du pontificat, il a dit non à l'idolâtrie de l'argent, la spéculation financière, une nouvelle tyrannie invisible, selon le pape. Depuis pas une semaine, pas en discours, sans que François le rappelle. Et comme il nous a habitués aux images fortes, en voici une. Le pape avec Jérôme Kerviel, le pourfendeur de la finance, c'est celui qui en a incarné les dérives. Des milliards de spéculations hasardeuses quand il était trader à la Société Générale. Une accusation de fraude, des pertes monumentales, près de 5 milliards d'euros qu'il a été condamné à rembourser seul à son ancien employeur. Et le tout assorti d'une peine de 3 ans de prison ferme. Du contenu exact de ce long échange, pas de commentaire. Mais un électrochoc admet l'ancien financier. Mes parents m'ont donné une éducation qui était très humaniste, très proche des gens, très pas individualiste. Et je me suis rendu compte depuis 6 ans qu'en embrassant ce métier qui était celui de trader, sans m'apercevoir, je m'étais détourné de tout ça en fait. Cette prise de conscience, depuis sa rencontre avec le pape Jérôme Kerviel, l'exprime en taillant la route. 1400 kilomètres à pied, seul, entre Rome et Paris, avec 12 kilos sur le dos. Mais ça n'est ni un chemin de croix, pas plus la route du pénitent. C'est une délivrance, nous dit-il. Et là maintenant, ça va faire deux semaines que j'ai commencé. Chaque jour qui passe, je me conforte dans l'idée que j'ai pris la bonne décision. Parce que je m'en sens mieux, j'ai l'impression d'avoir pris le contrôle, j'ai l'impression de nous vider de tout ça. Et d'une certaine façon, ce que je suis en train de faire là, c'est un pansement sur ces plébéantes qui ont été créées pendant les 6 dernières années. Et je suis en train de cicatriser. Jérôme Kerviel attend désormais une décision importante. Mercredi prochain, la Cour de cassation française va se prononcer sur ses recours, ses condamnations. Il pourra être incarcéré à ce moment-là. Mais il le dit, il ne s'échappera pas. Il semble désormais marcher sereinement vers son destin. Mais puisque vous l'avez rencontré, est-ce que vous savez s'il va rencontrer comme ça d'autres personnalités comme le pape pour lutter contre cette tyrannie de la finance ? Je reprends l'expression. Oui, je vais vous donner un exemple, William. Vous savez, il a créé une page sur un réseau social où il tient son carnet de route. Alors, les Italiens s'y sont intéressés à tel point qu'il a déjà été invité quand il va traverser la Lombardie par une petite commune dont il va être fait citoyen d'honneur. Citoyen d'honneur pour ce qu'il représente aujourd'hui. Et des sollicitations comme celle-ci, il en a des dizaines sur son chemin jusqu'à la frontière française. Il en aura peut-être probablement une fois passé la frontière en France à nouveau. On verra ça. Merci beaucoup, Renaud. A très bientôt, peut-être cette semaine d'ailleurs.